What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, comment accéder à ce coffre secret. C'est celui qui est juste après les plateformes, celui qui est juste avant la deuxième étape du raid. Donc pour ceux qui ont été aussi loin dans le raid, je pense que vous êtes forcément passé devant cette vitre mais que vous n'avez pas pu accéder à ce coffre. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Avant toute chose, il ne faut pas aller trop loin si jamais vous allez activer la deuxième étape. Vous ne pourrez pas, il faudra relancer le raid à nouveau. Allez c'est parti, tout d'abord vous arrivez ici, donc à l'étape des plateformes, on est vraiment au tout départ. Il va falloir débloquer une relique, il va falloir la faire spawn. Comment la faire spawn ? Alors tout simplement, il y a un premier collègue qui va tirer dans une plaque qui est au plafond. Donc là c'est juste en haut à droite, on n'a pas vu, voilà il vient de la casser. Là on peut voir que les lumières sont passées en jaune et que du coup on va pouvoir tirer sur ce petit boîtier. Voilà, vous tirez dessus tout simplement, il se détruit. Et à ce moment là, vous allez avoir la relique qui spawn avec la plaque, vous savez, cette fumée sur cette plaque. Voilà, donc là c'est la première étape. Vous avez réussi à faire spawn cette relique. Et le but va être de la ramener à l'opposé des plaques directement juste à côté de la porte. Alors comment faire ? Tout simplement, la première étape ça va être de la ramener à un autre point de spawn. Donc je vous montre tout simplement ici, ça va être un relais un petit peu comme toutes les étapes du raid, j'ai envie de vous dire. Donc le premier relais, je vous montre celui qu'on a fait. Voilà, j'ai pris la relique. Je l'ai lancé directement à un coéquipier qui était là. Il va monter un petit peu en hauteur, voilà. Il va la relancer sur le collègue qui est sur la droite. Vous allez voir. Alors attention, là c'est vraiment pas l'unique strat qui existe. Bien évidemment, vous faites la strat que vous voulez. Je vous donne tout simplement un exemple. Lui, il court sur les hélices, voilà. Il court un petit peu, hop. Et là, il va pouvoir la lancer directement dans la porte jaune, celle que vous voyez tout au fond là-bas, voilà. Donc dans cette porte jaune, celui qui va recevoir la relique va devoir directement la plaquer sur cette sorte de logo jaune, voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On va l'appeler la source, voilà. Il va la jeter sur la source jaune, voilà, directement. Une fois qu'on l'a jetée là, la relique va désormais spawn à l'endroit où on l'a mis. Donc voilà, là je suis directement à l'endroit dans la salle jaune. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de la transporter jusqu'à un petit peu plus bas. Vous voyez la salle jaune en bas où mes collègues se trouvent, voilà. Donc je la lance. Alors, évidemment, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Franchement, j'ai essayé une dizaine de fois avant d'arriver à la lancer là. Mais voilà, donc là vous voyez, il a eu un petit peu de chance. Il est tombé dans le vide avec. Il a réussi à avoir un petit réflexe qui était très bien joué de la relancer à son collègue à côté. Et là, même chose, il y a encore cette petite source jaune-violette. Il l'a lancée dessus. Du coup, désormais, la relique va spawn à cet endroit-là. Moi, à chaque fois, je me suis remis à la base de la source. Vous voyez, donc j'ai pris la relique. Et là, désormais, il va falloir l'emmener un petit peu plus haut à droite. Vous avez peut-être vu le pseudo de Freeman. Donc là, il faudra directement l'emmener là-bas. Donc là, pareil, il faut faire un petit relais. Je crois qu'on a fait un relais à trois joueurs cette fois-ci. J'ai lancé à mon collègue en bas qui la passe en haut. Le joueur en haut fait le tour directement de l'espèce de tour. Voilà, il fait le tour. Et il va la lancer directement dans une autre salle, pardon, où se trouvait Freeman. Donc vous allez voir, voilà, il passe la relique. Et là, même chose, Freeman l'a directement plaqué dans la source. Voilà, je ne sais pas comment appeler ça. Ce petit objet jaune et violet. Là, petit changement par contre par rapport à d'habitude. C'est que la relique ne va pas spawn là où on vient de la plaquer. Mais elle va respawn là où je me trouve encore actuellement. C'est-à-dire que les deux dernières reliques spawnent au même endroit. Donc là, je me suis mis différemment pour vous montrer le dernier trajet. Mais la relique spawn, la dernière relique, spawn au même endroit que l'avant-dernière. Donc voilà, là, le trajet va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir la ramener jusqu'à la porte du coffre. Donc là, vous voyez, il saute, tac. Même chose, je vous montre un exemple, bien évidemment, de trajet. Mais il y en a plein de différents. Vous pouvez vous adapter par rapport aux joueurs, aux classes, etc. Donc là, voilà, il me la passe un petit peu en hauteur. Là, j'ai un collègue qui m'attend un petit peu plus haut. Je lui passe la relique. Il fait le tour. Je sais qu'il y avait un joueur qui l'attendait dans la salle, qui était un petit peu au-dessus. Voilà, donc là, on ne va pas pouvoir le voir. Bien évidemment, le point de vue, c'est un petit peu compliqué avec les plateformes qui tournent. En plus, vous allez voir que je vais mourir. Mais c'est simplement pour vous montrer. Voilà, la relique, on se la passe. À la fin, vous pouvez faire des relais. Surtout le dernier joueur. Faites bien attention de ne pas monter en x11 au niveau du modificateur en bas à gauche. N'hésitez pas à faire des relais, à courir à deux pour pouvoir vous la passer. Donc là, je vais mourir. Vous allez voir comment ça va se passer sur la fin du parcours. Hop, voilà. Et tout simplement, à la fin, ils ont fait un petit relais. Et il y en a un qui a été plaqué directement sur la source. On va l'appeler comme ça la source qui est juste à côté de la porte du coffre. Vous allez voir, je vais changer de vue, bien évidemment. Hop, et là, il court. Et vous pouvez voir que la dernière source est ici, juste à côté de la porte du coffre. Donc, il va l'ajouter dessus. Et ça va valider l'étape. Et ça va ouvrir cette porte. Alors, au niveau des loot dans le coffre, vous aurez deux engrammes qui vont tomber. Le premier va vous donner des ornements. Et le deuxième, vous aurez soit une armure, soit une arme. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Surtout que vous voyez, moi, je loot à 369 avec mode. Alors que j'étais 366. Donc, c'est vraiment intéressant également pour monter votre lumière. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501